Monsieur Hassan Nourour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, priorité des priorités du président de la République, réitérer encore une fois à l'occasion des rencontres et des différents conseils des ministres, le dernier consacrer les augmentations de salaires qui vont atteindre en janvier 2024 47% dans la loi de finances bien sûr de 2024 et suppression de la TVA sur certaines activités professionnelles. La TVA est fixée à 19%. Sa baisse va permettre l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs, monsieur Hassan Nourour, puisque nous savons que la TVA est versée par les consommateurs. D'abord, je dirais à la bonne heure des consommateurs, du moment que nous souffrons tous et nous souffrons beaucoup de ces augmentations, de la dégradation du pouvoir d'achat qu'on a vécu ces dernières années. Le président de la République a toujours porté de bonnes intentions envers le consommateur. Donc on peut noter plusieurs actions, plusieurs instructions qui ont été données par sa personne envers justement l'amélioration du cadre de consommation en Algérie. Mais bon, malheureusement, je tiens à dire et à signaler que beaucoup de choses n'ont pas été faites comme on l'attendait en tant qu'association consumériste. Maintenant, pour la TVA, il faudrait savoir que c'est un plaidoyer que nous menons depuis 2016 en tant qu'association l'AMN. Parce que nous avons toujours dit, on en avait dit même il y a quelques temps dans une conférence, qu'il n'était pas normal d'appliquer 19% sur tous les produits d'une manière uniforme, sans qu'il y ait une distinction. On a des produits qui sont de large consommation, surtout les produits alimentaires. Donc pour certains produits même, je dirais, de base, on n'avait pas compris pourquoi on appliquait de la TVA. Alors que sur certains autres produits de luxe, je parlerais, comme on le disait déjà en 2016, les gros véhicules de gros cylindrés, les gros 4x4, ou bien j'irais même à parler des bijoux, des montres de luxe, de l'habillement de luxe. On applique toujours la même chose, 19%, ça n'était pas normal. Donc pour nous, on avait proposé, c'est une proposition qu'on a toujours présentée avec beaucoup de sérénité, beaucoup de force, c'était de réduire autant que possible la TVA sur les produits alimentaires, et en même temps la compenser en augmentant la TVA sur des produits d'aisance ou des produits superflus. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, puisque nous avons vu, nous allons consentir une baisse de la TVA de 19% sur les produits avicoles dans la loi de finances 2024. Il faudrait aussi assurer une variabilité du taux de la TVA, ne plus rester sur un taux unique de 19%, que ce soit pour les produits de luxe ou les produits de large consommation. Ben oui, donc maintenant c'est à l'exécutif de mener un grand travail sur ça. Donc il va falloir aussi faire de la consultation, faire de l'expertise pour déterminer quels sont les produits sur lesquels il va falloir baisser d'une manière considérable la TVA et pourquoi pas l'éliminer carrément pour certains produits, et l'augmenter autant que possible pour des produits dont on n'a pas besoin, des produits de luxe, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc cela aussi, il faudrait dans tout ça, on est quand même conscient qu'on a un trésor public, qu'on a une économie nationale, et on voudrait que cette économie soit encore plus forte. Donc il va falloir assurer l'équilibre, donc on ne va pas... Développer d'autres niches ? Développer d'autres niches, parce que l'économie nationale... Les produits de luxe par exemple ? Oui, mais l'économie nationale, elle base d'abord sur les hydrocarbures et aussi sur la TVA. Donc si on élimine la TVA comme ça d'une manière aléatoire, évidemment, dans un futur très proche, on va ressentir l'impact. Donc il va falloir le faire intelligemment, donc la réduire ou carrément l'éliminer pour les produits de base, mais l'augmenter sur des produits de luxe dont on n'a pas vraiment besoin, dont le simple citoyen n'a pas besoin. Et c'est des produits de luxe comme ça se fait à l'étranger. Donc dans plusieurs pays, on a vu que la TVA, elle varie parfois de 7 jusqu'à 28%. Donc, mais là, justement, en tant qu'association... La Chine a pu se procéder pour les produits de luxe. Oui, même en Europe, il y a beaucoup de pays où... Absolument, c'est le mot, donc il faudrait qu'il y ait de la compensation. Mais à la fin, nous les consommateurs, on va au moins avoir des produits de première nécessité à notre portée. Donc notre pouvoir d'achat va s'améliorer. Mais aussi, le Trésor public va continuer à prélever cette taxe qui alimente la caisse du Trésor public. Alors, augmenter les salaires pour atteindre les 47% d'ici 2024, c'est dans la loi de finances. Bien sûr, le résumé du Conseil des ministres l'a bien indiqué. Baisser aussi la TVA sur certaines activités économiques, comme par exemple l'aviculture. Et également supprimer la TAP pour les activités professionnelles. Mais est-ce suffisant pour contenir aussi parallèlement l'inflation, quand nous savons que aussi les produits, les matières premières ont augmenté sur les marchés mondiaux ? Écoutez, nous, on va retenir au moins la bonne intention des hautes instances des pouvoirs publics. Mais il va falloir faire aussi un autre travail complémentaire. D'abord, le problème ne résidue pas seulement dans les produits avicoles. Et puis, il y a l'autre travail qu'il faudrait faire. C'est qu'on doit devenir quand même un peu plus autonome dans ces produits qui sont devenus malheureusement de première nécessité. Donc, on mange en Algérie beaucoup de volailles. Et malheureusement, cette volaille, elle est importée à près de 80%. Donc, avec tous les intrants, le poussin, l'aliment de bétail, enfin, l'aliment plutôt avicole et les produits vétérinaires. Donc, essayons dès maintenant, on doit profiter même, je dirais, de ces situations pour investir ou bien pour investir plus, pour produire plus en Algérie. Aussi, comme on l'avait toujours dit, ça c'est le cheval de bataille de l'association Haman, c'est d'aller vers la diversification de consommation des viandes. Pourquoi manger autant de produits qui sont importés ? Parce que nous, on les considère quand même comme un produit importé. Maintenant, cette révision ou bien cette intention de faire diminuer la TVA devrait encore se faire sous contrôle d'experts. parce qu'il risque, on a quand même le risque que ça ne profiterait pas convenablement aux consommateurs et que ça profiterait, que ça pourrait profiter beaucoup plus à certains opérateurs qui sont dans l'informel, les intermédiaires, donc qui ne ratent jamais de telles occasions pour les saisir et profiter de ces aubains. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de votre déclaration à l'instant, M. Hassan Mounour, que les consommateurs contribuent aussi à contenir l'inflation par rapport à leur modèle de consommation et par rapport à leur façon de consommer ? Oui, absolument. On avait toujours dit que notre mode de consommation, je dirais qu'il n'est pas responsable, il n'est pas rationnel, il n'est même pas sain. Donc déjà, on mange d'une manière qui n'est pas du tout convenable pour la santé, mais beaucoup plus, on atteint d'une manière très négative notre économie. Donc on fait beaucoup de pression sur des produits qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens et des produits qui sont malheureusement, à grande partie, importés. Et soutenus ? Et soutenus, oui. Comme les céréales. Et on despie la baguette. Donc l'exemple de la baguette de pain, notre farine ou les céréales, enfin le blé tendre, il est à majorité importé, la poudre de lait qui est importée, les intrants pour justement produire nos viandes sont importés. Aliments de bétail. Oui, oui. Et en plus, c'est des produits qui sont malsains pour la santé. Donc pour nous, on a deux axes sur lesquels on travaille, c'est la santé et l'économie. Donc dans les deux axes, dans les deux cas, ça porte préjudice et de grands préjudices. Donc on va devoir changer. Donc on est en train de le dire partout qu'il va falloir qu'il y ait aussi du courage dans les ménages pour aller, pour transiter vers une consommation plus saine, une consommation plus responsable. Mais parallèlement, est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place certains mécanismes qui permettent le plafonnement des prix ? Écoutez, le plafonnement des prix, ça pourrait être une excellente solution, mais il va falloir aussi la faire avec étude, avec expertise. Les produits, on doit mener un contrôle en amont. Donc on doit superviser les productions et déterminer le coût réel de revient. Donc on doit aller trouver les coûts de revient pour pouvoir fixer des prix de référence. En plus, les prix de référence, on ne doit pas les fixer seulement sur les coûts, mais aussi sur le pouvoir d'achat. La mercuriale, il faut y revenir ? Oui, la mercuriale, et puis je donnerai l'exemple qui est récent, dont on parle beaucoup, et c'est la période, donc les légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, haricots, lentilles. Ça, par exemple, on a eu à savoir que le ministère de l'Agriculture avait en quelque sorte fixé des prix de référence, mais pour nous, en tant qu'association, on réclame à ce que ces prix soient révisés, et qu'ils soient, je dirais, élaborés sur la base des pouvoirs d'achat des Algériens. Ce sont des produits de base, ce sont des produits qui sont consommés par une population qui est plus ou moins vulnérable, et ce sont des produits dont on a besoin, ce sont des protéines végétales qui pourraient remplacer les protéines animales dans un certain sens, et on voudrait que le prix de référence soit élaboré sur la base du pouvoir d'achat. Donc pour nous, en tant qu'association, ce sont des produits dont le prix ne doit pas dépasser les 200 dinars, alors que maintenant, ils sont fixés en tant que prix de référence à plus de 300 dinars. Mais vous parlez de prix de référence, est-ce qu'il faudrait aussi revenir au principe de l'affichage de la mercuriale, puisque nous avons aujourd'hui les supports technologiques qui permettent de donner les tendances existantes sur le marché, puisque récemment, on a annoncé quand même qu'il y avait une baisse du prix du poulet. Écoutez, même avant qu'il y ait... Elle existait par le passé ? Justement, même dans les marchés, en rentrant dans les marchés, dans le Grand Alger, on trouvait une artoise ou un grand tableau d'affichage sur lequel étaient écrits les prix de la journée, les prix des légumes de la journée. Il faut y revenir ? Bien sûr, évidemment, et on voudrait que ce soit même... On avait proposé, ça fait quelques années, on avait proposé à ce que même les radios locales fassent des annonces le matin, dans les journaux du matin, donnaient au moins quelques prix de référence pour les produits qui sont consommés dans ces régions. Donc, il y a des régions... La pomme de terre, les produits maraîchers. Sur d'autres régions de la sardine, donc ça va donner... L'argent ? Oui, oui, parce que le consommateur, d'abord de chez lui, en sortant, il pourrait faire son programme d'achat, il pourrait prévoir son budget, prendre son couffin, mais aussi, ça va mettre en évidence les fluctuations des prix, ça va mettre en évidence aussi, je dirais, certains vendeurs, pour ne pas dire des commerçants, certains vendeurs qui vendent à la tête du client. Donc, ça... Et aussi, on doit parler aussi, et ça, on ne parle, on ne cesse jamais de le dire, l'affichage des prix. L'affichage des prix qui donne quand même... C'est aussi une référence parce que... C'est une obligation, l'affichage. C'est une obligation légale, et la réglementation, elle est très, très précise sur ça, mais malheureusement, depuis 2016, on a perdu, nous les consommateurs, on a perdu ce droit d'information dans le commerce, parce que c'est aussi une manière d'avoir une idée sur les prix de référence. Donc, de passage comme ça, dans un marché ou dans une rue, on a une idée sur ce que coûtent les choses. On n'est pas obligé à chaque fois de s'arrêter, de le demander, parce que les commerçants, je dirais les vendeurs, ils ne donnent pas les mêmes prix pour tout le monde, et ça n'est pas dans l'avantage des consommateurs. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans le contexte géopolitique, puisque nous avons vu des fluctuations au niveau international, que la sécurité alimentaire ne concerne pas seulement les pouvoirs publics, les consommateurs également, puisque nous avons vu en ces situations de guerre, pour exterminer des populations, ou pour, bien sûr, agiter des populations, en tente de les affamer. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire est devenue aussi une arme de guerre, que le consommateur le comprenne ? Nous, en tant qu'association Allemagne, on l'avait compris, pendant la crise sanitaire, Covid-19. Donc, depuis ce temps-là, on n'a pas cessé de parler de ce sujet. Et je dirais qu'il est maintenant beaucoup plus du ressort de la société civile, des consommateurs, autant que les pouvoirs publics, mais aussi des universités. Là, on ne doit pas quand même les oublier, parce qu'il y a un travail qu'on fait maintenant avec les universités, parce que le changement doit être, enfin, le changement, ou bien l'apport, ou bien le soutien, doit être aussi scientifique et doit être de chez nos chercheurs, de chez nos encadreurs dans les universités, parce que la sécurité sanitaire, même si on l'a, on l'a parce qu'on a encore un peu d'argent, enfin, on a encore de l'argent, on a encore des ressources. Nos réserves de change. Non, les réserves de change, mais on a aussi nos ressources en hydrocarbures. Mais à partir de 2030, 2035, qu'est-ce qui va advenir de notre économie quand le gaz qu'on a ne va pas suffire pour en même temps le vendre, en même temps le consommer localement ? La même chose pour le pétrole. Donc, d'ici là, on doit vraiment se préparer pour avoir pas seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la souveraineté alimentaire. Donc, on va devoir produire nos produits essentiels de base afin de ne pas dépendre de quiconque, afin d'avoir notre autonomie et ça va même, je dirais, aller vers la réhabilitation de nos positions de principe en tant que nation. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, quel rôle de la société civile ? Parce qu'on a tendance à penser que vous n'êtes pas très nombreux à agir dans ce sens. Il y a un travail à faire dans ce sens. Je crois que l'ère de, je dirais, de l'opportunisme... Non, je dirais même plus. Oui, l'inertie, l'opportunisme, le populisme est en train de partir. Maintenant, on doit donner place au professionnalisme. On doit donner place maintenant à ces associations qui produisent des idées, qui produisent des solutions, qui interviennent pour soutenir des projets, pas seulement pour dénoncer. Parce que maintenant, on a beau dénoncer, mais quand on n'accompagne pas nos dénonciations et nos critiques par des propositions, les choses n'ont pas vraiment changé. C'est pour ça qu'on appelle à ce qu'il y ait beaucoup de travail des universitaires et des chercheurs surtout. Et c'est des aspects que nous abandonnerons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. A tout de suite, M. Hassan Nour. Alors, M. Hassan Nour, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour contenir cette inflation. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place ? Est-ce qu'on peut aussi considérer que le consommateur peut changer et inverser les tendances en sa faveur ? La culture du boycott, est-ce qu'elle peut porter ses fruits ? Puisqu'on a vu avec la guerre à Raza, des appels au boycott de certains produits stratégiques sont en train d'influer au niveau des bourses mondiales. On avait toujours dit, à chaque fois qu'il y avait... qui est en chute libre de la bourse mondiale. Il faudrait que ce soit une culture, il faudrait que ce soit de l'action citoyenne. Le boycott, c'est un comportement de civisme. On avait toujours dit, je le répète encore, qu'à chaque fois qu'il y avait une anormalité, à chaque fois qu'il y a une anormalité sur un produit, on doit spontanément et individuellement boycotter ce produit. Maintenant que le problème, il est beaucoup plus important pour nous en tant qu'Algériens, même je dirais en tant que plusieurs nations, que ce soit arabes ou musulmanes ou berbères ou africaines, il va falloir faire de l'action. Et la moindre des choses, la première des choses, la moindre des choses, c'est d'abord de combattre cet ennemi économiquement. Donc autant qu'on puisse le faire, même si c'est des petits gestes, mais à la somme de toutes ces gouttes d'eau vont faire le ruisseau, les ruisseaux vont faire les rivières. Et c'est avec ça qu'on va d'abord se positionner par rapport à ce qui est en train de se passer à Rézat et d'une manière concrète, donc avec des sacrifices, même s'il y a des produits qui sont devenus malheureusement presque nécessaires dans notre consommation, mais dont on pourrait s'en passer, on s'en passe autant que possible pour marquer notre position. Mais est-ce que, par exemple, ces guerres géopolitiques, que ce soit au niveau de l'Europe de l'Est, avec bien sûr la guerre ukrono-russe, que ce soit au niveau du Moyen-Orient, avec bien sûr ce génocide perpétré par l'antité sioniste, à l'hégard des civils palestiniens, doit nous faire prendre conscience qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes, on doit travailler, on doit bien sûr aujourd'hui assurer à la fois notre souveraineté agricole, technologique et également numérique, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'on peut isoler un pays et le couper carrément du monde en coupant l'Internet. Justement, justement, parce que... Ce qui se produit au niveau d'Araza. Non, mais à l'association AMEN, quand on avait déclaré nos positions par rapport au boycott, on avait dit qu'on boycotte pour produire, donc pour aller vers la production, pour aller vers l'innovation, pour devenir autonome, donc un produit qui nous vient d'ailleurs et qui est en train de financer cette guerre contre nous, apprenant déjà à le fabriquer, à le produire chez nous. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait produire chez nous dont on n'a pas besoin. Et c'est ça. On n'a pas besoin de l'importer. On n'a pas besoin de l'importer. On n'a pas besoin d'importer. Donc on a beaucoup de ressources. On a beaucoup de ressources. Et c'est justement... Il faudrait donc même, je dirais, profiter de ces moments de crise pour développer nos productions. Et je reviendrai à l'innovation. Donc on pourrait maintenant développer des médicaments chez nous, du matériel médical, parce que ça, c'est très, très important. On l'a vu avec la crise sanitaire. Oui, oui, on peut se passer de certains produits alimentaires ou autres. Mais par exemple, le médicament et le matériel médical, malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Mais là, c'est le moment. Donc c'est pour ça que quand je vais dans des universités, je parle aux étudiants, je leur dis, arrêtez de faire des thèses, enfin de la littérature pour les thèses. Il faudrait maintenant faire de la création, de l'innovation, développer des produits pour l'Algérie, d'abord pour nous et puis après pour aussi les exporter. on va reprendre notre place sur l'international. Et allant jusqu'à maintenant devenir autonome dans notre nourriture. Donc à quoi bon maintenant, je reviendrai sur la volaille, à quoi bon d'aller importer autant de produits pour produire de la volaille ? Pourquoi aller importer autant de produits pesticides pour l'agriculture alors qu'on pourrait développer une agriculture bio en Algérie ? On n'est pas si nombreux pour ça. Pourquoi importer carrément de la viande et du poulet ? Oui, pourquoi importer ? Alors qu'on a d'autres ressources, on a le camelin, on a le caprin, on peut développer le cunicol, donc le lapin, et pour justement donner aux Algériens la possibilité de consommer plus de protéines. On peut aussi produire nos propres légumineuses. Donc on le faisait dans les années 60, dans les années 70, donc les poichiches, les lentilles. Et voilà ce que pourraient nous aider ces opérations de boycott. On boycotte pour produire chez nous. Parce que ça ne va pas s'arrêter dans certains produits que je dirais de l'état sioniste, mais aussi dans certains produits de pays européens et américains qui sont en train de soutenir justement cette guerre qui est contre nous. La dépendance de l'extérieur, c'est une sorte de vulnérabilité ? Ben oui, évidemment. Donc j'avais dit tout à l'heure, on doit passer maintenant de la sécurité alimentaire vers la souveraineté alimentaire. Même si on a de l'argent pour acheter des produits, un jour ils ne vont pas nous vendre. Mais passer à la souveraineté alimentaire, c'est avoir le maximum de produits chez nous. Donc on va produire nos produits chez nous. Exploiter le sud ? Exploiter le sud, exploiter les hauts plateaux, exploiter nos montagnes. On a même beaucoup de minerais qu'on n'exploite pas encore. On a beaucoup de ressources, on a assez d'eau et il va falloir investir dans ce domaine. D'ailleurs, quand je parle d'investir, l'argent qu'on pourrait récupérer, par exemple, si on fait la révision des subventions, ça aussi c'est un problème, enfin c'est un point qui est très important. Donc on dépense près de 20 milliards de dollars dans les subventions, alors que ce n'est pas tout le monde qui en profite, ou même, je dirais, ceux qui en profitent ne sont pas toujours les nécessiteux. Alors cet argent, on pourrait l'investir pour les transferts d'eau, parce que ça va être aussi objet de guerre à l'avenir, développer... Et il ne pleut pas encore. Il ne pleut pas encore. Il s'est transformé en pays aride. Non, mais on doit se mettre à l'évidence maintenant. On ne va pas parler du changement climatique et le climat maintenant est devenu ce qui est devenu. On doit s'adapter maintenant. On doit apprendre, on doit travailler. Comment s'adapter justement ? Les études qu'on doit mener dans les universités, comment produire des céréales ou des légumes sans beaucoup d'eau, comment faire optimiser nos ressources et les exploiter intelligemment. Donc comment développer du matériel, comment faire rentrer de l'électronique, de la mécanique, de la numérisation dans la production agricole. Donc il y a tout ça qu'il va falloir commencer à faire maintenant pour avoir des résultats en 2030 et devenir souverain dans notre alimentation, dans nos médicaments et même, je dirais, dans beaucoup d'autres produits. Parce que quand je parle d'alimentation, c'est aussi la mécanique qui va avec l'agriculture. C'est aussi l'électronique, c'est aussi l'énergie. L'énergie aussi. Donc nous avons actuellement nos ressources, mais nous avons la grande ressource solaire qu'il va falloir aussi développer très rapidement parce qu'à partir de 2030-2035, je l'avais dit, je le répète encore, on n'aura pas tout ce gaz et tout ce pétrole pour compenser. Alors justement, on met des stratégies, on met en place des visions, on adopte des lois, mais sans associer des consommateurs. Ça ne sert à rien. Ben, c'est ce qu'on réclame. On réclame. D'être associé à toutes les dispositions qui sont prises aujourd'hui. Sincèrement, je dois avouer qu'on a été associé à plusieurs actions, mais ça reste insuffisant. Donc il y a beaucoup de concertations. Mais vous n'êtes pas très nombreux non plus, les associations de consommateurs. Pas du tout. On est à peu près 60 associations et moi, personnellement, je suis en train d'oeuvrer pour qu'il y ait beaucoup plus. Je voudrais qu'on atteigne le chiffre de 1 000 parce que nous sommes 1 541 communes. On voudrait qu'il y ait des associations dans chaque commune, dans chaque huilaïa et plusieurs associations et plusieurs associations nationales. Et puis, bien sûr, les professionnaliser et après les spécialiser. Donc des associations qui vont parler de l'équité alimentaire, d'autres qui vont parler des prestations de services, d'autres qui vont parler d'automobile, de la téléphonie. Mais bon, ça viendra. Mais quelle est votre marche de manœuvre ? C'est la question de l'auditeur au niveau de votre association pour faire changer les choses. Est-ce que vous êtes suivi ? Est-ce que vous avez un retour, un feedback ? Écoutez, ce qu'on fait nous maintenant, c'est à chaque fois des recueils de propositions qu'on dépose carrément de la présidence de la République. On les prend en considération ? Oui, j'avoue qu'il y a beaucoup de points qui ont été pris en considération. Ça nous a fait plaisir. On n'a pas crié ça sur les toits parce que c'est de l'action citoyenne, c'est du bénévolat. Mais beaucoup de choses ont été faites. Il y a beaucoup d'instructions qui ont été données parce qu'on en avait parlé, parce qu'on avait proposé ça que ce soit à la présidence de la République, que ce soit au Premier ministre. Et c'est ce qui nous encourage à faire encore plus. Mais la sécurité alimentaire figure parmi vos priorités puisque si on se réfère par exemple à certains pays par rapport à leur vulnérabilité, ce qui a permis aujourd'hui par exemple à la Syrie de résister à toutes les attaques qu'elle subit depuis pratiquement une quinzaine d'années, c'est le fait d'avoir assuré sa sécurité alimentaire. Ben oui. C'est le même cas pour l'entité sur l'île. C'est ce qu'on fait depuis des années, surtout 2020. Produire et stocker. Oui. Alors maintenant, on a parlé... L'humanité le fait depuis sa création. Oui, oui, oui. Il y a différents types de stocks. Donc nous, on parle beaucoup plus de régulation du marché parce que quand on régule le marché, c'est d'abord d'assurer des productions équivalentes à la demande. Ça, c'est très important. Mais il faut avoir des stocks de sécurité. C'est avec ça aussi qu'on va permettre aux consommateurs d'avoir des prix stables et des prix justes. Mais aussi avec ça qu'on va prévoir des stocks de sécurité. J'appelle ça des stocks de guerre. Alors, il y a des stocks qu'on met dans des hangars frigorifiques ou autres. D'ailleurs, on voudrait bien reparler de Frégon Médite, l'ex-Frégon Médite qui avait prévu quand même 13 plateformes stratégiques. Mais malheureusement, on ne sait plus qu'est-ce qui est devenu ce projet. Donc on est en train de... Ça a été abandonné. Ça a été abandonné, malheureusement. Comme le Circalac. Mais aussi, il y a aussi le stock en production parce que le fait d'avoir des terres fertiles irriguées et des productions permanentes qui ne dépendent pas ni du climat ni d'autres choses, ça aussi, c'est un stock qui revient. Donc c'est un stock qui se renouvelle et qu'on prévoit. Donc on a du potentiel et on doit avoir ce stock permanent qui est toujours là dans nos terres. Et ce qui nous fait encore... Ce qui nous encourage encore plus pour parler maintenant de souveraineté alimentaire, c'est d'abord l'inauguration l'année passée de la banque de semences et cette année, Inch'Allah, c'est l'inauguration de la banque de jeunes. Ça, ça va quand même nous permettre d'être au moins souverains sur ce domaine. Léo Plateau, la STEP, c'est nos richesses, c'est notre force aujourd'hui, M. Hassan Menouar, puisque nous avons vu que dans les chiffres communiqués par le gouvernement, l'inflation pour cette année au mois d'octobre était de 9,7%. Jamais égalé auparavant. Oui, 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 mais c'est pour ça qu'on va devoir travailler plus. Donc, si on parle des STEP, si on parle de montagne, on avait fait des propositions pour développer la production forestière, donc les produits de forêt. Ça, c'est très important. C'est des produits qu'on ne pourrait avoir... Le barrage vert, par exemple. Oui, le barrage vert. C'est un énorme gisement. Donc, autrefois, c'était juste un barrage pour stopper, je dirais, la montée du sable. Mais maintenant, ça va être productif. Donc, c'est des forêts qui devraient être productives. Donc, on en avait parlé même après les incendies en Kabylie de 2021. On avait dit qu'on devait reposer d'une manière stratégique. Donc, planter des arbres... Il y a eu partout, les incendies. Oui, partout. Alain, par exemple. Mais il fallait... Guelman. Il fallait, il le faudrait toujours. On est toujours dedans. Donc, il faudrait en profiter pour planter des arbres qui produisent des produits de forêt et qui ont une grande valeur que ce soit en national ou en international. Donc, voilà les stratégies. Voilà comment il va falloir réfléchir dorénavant. Donc, il faut optimiser. Il faudrait rentabiliser. Il faudrait investir intelligemment. Soutenir les producteurs et les agriculteurs impérativement, M. Hassan Nour, puisque nous avons vu que certains, par rapport aux questions de rentabilité, abandonnent la profit. Oui, malheureusement. Il y a eu beaucoup de mesures de soutien. Il faut encore soutenir davantage les agriculteurs parce que dans cette équation, les grands perdants, ce sont les agriculteurs, donc les producteurs et les consommateurs. Le meilleur soutien maintenant pour les producteurs, surtout dans l'agriculture, c'est de rassurer la vente de leurs produits. Et c'est pour ça qu'on a toujours parlé, je l'avais même dit ici. La grande distribution. La grande distribution, la carte agricole, la planification et la numérisation. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on protège la production, c'est comme ça qu'on protège nos producteurs et c'est comme ça qu'on encourage les producteurs à faire beaucoup plus. Maintenant, il y a des initiatives pour, par exemple, ouvrir de grands champs, de milliers d'hectares dans le sud. Mais il va falloir aussi faire de l'accompagnement, de la formation. Il va falloir réguler, professionnaliser les réseaux de distribution. Tant qu'il y a des déperditions, tant qu'il y a des mandataires qui font la loi chez les producteurs, tant que les producteurs perdent comme ça très facilement, soit parce que sa production n'a pas été vendue, soit parce qu'il y a eu une surproduction et les produits ont été jetés, n'ont pas atteint leur prix. Tant que l'État n'a pas pris en charge de mettre ça dans des stocks et d'assurer les producteurs que leurs produits ne se jettent pas, les gens sont découragés, surtout par rapport à l'agriculture. Moi, je parle beaucoup d'agriculture parce que je sais que c'est ça qui va assurer notre sécurité alimentaire et aussi qui va nous faire reprendre notre place sur l'échiquier international. C'est le même principe aussi pour l'élevage. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que la sécurité alimentaire passe désormais par la maîtrise de la génétique conservée, les gènes animales et végétales. Eh bien oui, c'est pour ça que... C'est ça la force des États et des pays ? Absolument. Je viens de parler de la banque du gène, je dois aussi parler de l'INRA, notre institut national de recherche agricole, qui sont en train de faire des choses mais qui devraient faire encore plus. Donc, on a des chercheurs qui devraient développer maintenant des produits qui s'adaptent à ce nouveau climat. Il faut créer aussi l'INRA à travers tout le territoire national dans les zones de production. Oui, des stations de recherche pour s'adapter. Biscra. Oui, oui, oui. Donc, normalement, c'est en cours. Il y a des choses qui sont en train de se faire mais c'est aussi... On l'a fait pour les universités de médecine, on devrait faire la même chose pour l'INRA à travers tout le territoire national. Absolument. Mais surtout, donner des occasions, donner de l'encouragement. Votre force, c'est la terre. Il faudrait aussi encourager ces chercheurs pour aller développer des process, développer des mécanismes, développer des nouveaux modes de production. C'est très important. Donc, dans le monde maintenant, on cherche à faire produire des céréales sans beaucoup d'eau, donc en réduisant l'eau, par exemple. Ça, c'est très important pour nous. Et vous avez cette question de l'auditeur. Faudra-t-il abandonner le mode d'élevage extensif basé sur la transhumance et le nomadisme vers le mode intensif plus industriel et surtout basé sur la technologie ? Oui, oui, je suis d'accord. Parce que nous avons vu que les chiffres de notre cheptel sont vraiment bas par rapport à ce qu'on a annoncé par le passé. Oui, je donnerai un petit exemple pour répondre à ce monsieur pour dire que malheureusement, chez nous... Les États-Unis, le Canada, c'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont assuré leur sécurité alimentaire. Donc, tout se fait naturellement avec le berger qui travaille à la manière artisanale traditionnellement. Alors qu'on pourrait développer ça. Vous savez, une brebis peut porter carrément trois petits d'un coup. Donc, ça, c'est pas des modifications génétiques, mais ça, c'est de l'assistance génétique. C'est comment booster la production. Ça, c'est des choses que justement, nos chercheurs vétérinaires devraient aussi faire. Et je parle beaucoup d'universités. Donc, dans les universités, je le redis encore avec toute responsabilité. On doit cesser de faire des thèses juste pour faire des thèses, juste pour avoir des diplômes. Mais on doit aller vers l'opérationnel. Il faudrait qu'on soit très opérationnel. L'État, la nation, les Algériens ont besoin de tout ça. Alors, autre question de l'auditeur. Il est inconcevable que dans notre pays, qu'on est traditionnellement et historiquement comme étant celui de l'élevage au vin par excellence. Le prix de la viande dépasse aujourd'hui les 2 500 dinars le kilogramme. Ils ont atteint même les 2 800 dinars le kilogramme avec 18 huiles à esthépiques et une diversité de races. Où se situe la faille ? Est-ce qu'on n'a pas conservé suffisamment nos races ? On a abandonné aussi le mode d'élevage que nous avions ? Il y a beaucoup de problèmes. Je commencerai par dire que... Il y a aussi la détérioration de la steppe ? Il y a ça. C'est sûr. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de stratégie. Mais aussi parce que notre cheptel, on est en train de le perdre. Comme je l'avais dit, les systèmes productifs sont caduques. Il y a aussi la contrebande. Mais il y a aussi l'aliment de bétail qui fait grand défaut. L'aliment de bétail qu'on importe toujours, on est toujours dépendant de cet aliment de bétail qu'on ne produit pas chez nous. D'ailleurs, à ce titre, je dirais que l'association AMEN est contre la production de cette betterave pour le sucre ou bien pour ce tournesol pour l'huile. C'est des produits dont on peut se passer dans notre consommation. Et l'argent qu'on doit mettre sur ça, l'eau qu'on doit dépenser pour ces productions, devrait être dépensé pour produire notre aliment de bétail. et les questions de sécurité alimentaire. Oui, mais c'est un aliment comme un autre. On est obligé de le produire également. Alors, aujourd'hui, nous mettons en place un certain nombre de mécanismes. On doit prendre en considération tous ces aspects aujourd'hui qui pourraient aussi exaspérer les consommateurs. Et c'est devenu aujourd'hui des outils d'agitation des pays. M. Hassan Nourour, puisque nous avons vu que des pays qui connaissent aujourd'hui une crise économique sans précédent, que ce soit en Europe, sont en train d'aujourd'hui de dénoncer ce qui se produit. Est-ce que c'est des instruments auxquels il faut aussi savoir comment les affronter ? Évidemment. En discutant et en s'approchant des consommateurs, en les sensibilisant ? Vous savez... de nos préoccupations. Mais on peut se passer des pois chiches, par exemple. Oui, bien sûr. Donc, on peut se passer de beaucoup de choses. Le plus important... Dès qu'il n'y a pas des pois chiches, on s'amuse. Non, mais le plus important, c'est de former les consommateurs algériens. L'Algérien, il n'est pas formé sur tout ça. Donc, on a vu, maintenant, personne ne peut nous dire le contraire. Pendant la crise Covid, on a vu comment les gens s'écrasaient entre eux pour un sac de soumoule. Donc, ça veut dire que nos sociologues, nos psychologues, nos chercheurs doivent développer, doivent faire des études pour connaître où est la faille. On doit se préparer. Les études sociologiques ont été abandonnées. On ne produit plus des études sur la société, son comportement et ses tendances. Vous savez, quand on a créé l'association MN en 2014, la première des choses qu'on avait faites, on était parti à l'université de Boussardera. On avait demandé à ce que des étudiants nous accompagnent avec des thèses sur le comportement du consommateur parce que la consommation est un comportement social. Donc, malheureusement, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu une seule étude et on n'en a pas eu d'autres. Mais on demande à ce qu'il y ait justement de la recherche dans ce domaine. Il faudrait qu'on connaisse pourquoi l'Algérien, il faudrait qu'on sache pourquoi l'Algérien, il est comme ça pour trouver les remèdes. Il est très important qu'on devienne... Mais c'est cyclique, par exemple, à la veille du mois de Ramadan, il y a cette frénisie aussi de s'achat et de stocker. Dans nos propositions... C'est-à-dire, on stocke en quantité quitte à ce que celui qui vient après ne trouve absolument rien sur le marché. On a appelé chez nous... Il n'y a pas cette solidarité entre consommateurs. Oui, on a appelé chez nous la consommation collaborative. Donc, il va falloir qu'on soit collaboratif. Donc, s'il y a un produit qui disparaît des étalages, on ne doit pas faire plus de pression. On doit avoir... Des poichiches, on peut s'en passer. Non, mais on doit aussi avoir cette intelligence de remplacer, de muter, de transiter vers d'autres modes de consommation. Ça, c'est très important. D'ailleurs, dans nos études, on avait toujours parlé de régionaliser même la culture de consommation. On ne peut pas consommer de la même manière à Alger qu'à Tamarassit, qu'à Djanet, qu'à Adrar, qu'à Biskra. Malheureusement, on consomme partout les frites et le steak. Voilà, voilà. Voilà ce qui fait la pression. Quand il y a la Ashora ou le Mouloud et c'est tous les Algériens qui voudraient manger du poulet, donc si on a 10 millions de foyers, ça veut dire qu'il va falloir préparer 10 millions de poulet ou plus pour le même pour la même soirée. Donc, ça, ce n'est pas évident. Même dans d'autres pays qui sont développés, on aurait toujours eu la même crise. Donc, essayons d'être nous-mêmes, déjà, entre Algériens, d'être collaboratifs et d'être compréhensifs et d'être stratèges dans nos modes de consommation. Mais, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait des études de sociologues pour contenir toute cette problématique. Alors, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on soutient au peuple palestinien qui se fait aujourd'hui massacrer par l'armée sioniste. Quelles actions vous pouvez envisager pour boycotter certains produits fabriqués par l'entité sioniste et qui financent l'entité sioniste ? Chaque produit consommé par les Arabes contribue à l'assassinat des enfants palestiniens. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Il y a de grandes marques qu'on peut boycotter déjà ? Oui, les campagnes de boycott sont menées dans plusieurs pays. Ça, c'est une excellente chose. Mais maintenant, ce qui ferait encore plus peur aux sionistes, c'est que quand ils vont nous voir, nous, en tant que nation algérienne, devenir de plus en plus autonomes, de plus en plus indépendantes et de plus en plus fortes. On n'a pas de choix que d'être indépendants et autonomes sur le plan alimentaire, militaire, sur le plan également sanitaire. On a vu les crises qui se sont déroulées et nous savons aussi que sur le plan numérique, nous devons aussi produire nos contenus pour ne plus être dépendants des autres. Et je vous promets que c'est ça qui va faire peur aux sionistes, c'est ça qui va faire peur à nos ennemis. C'est quand ils vont voir l'Algérie qui devient de plus en plus forte économiquement, forte socialement, forte dans la santé, militairement. militairement. Il faut le dire. Oui, bien sûr, évidemment, ça va de soi. Donc c'est comme ça. Maintenant, on doit travailler. Tout le monde doit travailler. Donc je commencerai par... Est-ce que les crises que nous voyons aujourd'hui doivent être aussi un déclic pour une prise de conscience collective entre algériens ? Oui. Parce que ce qui se produit actuellement à Raza pourrait se produire demain. On ne le souhaite pas pour notre pays, que Dieu préserve notre population, dans notre pays également. D'abord, on doit travailler sur notre solidarité interne. On doit travailler sur le front interne, sur la cohésion sociale, sur, je dirais, sur le patriotisme, le nationalisme, positif et efficace, évidemment. On doit être opérationnel. On doit changer nos comportements. On doit aller travailler, mais pas aller au travail. Les écoliers doivent aller pour vraiment faire des études et réussir et avoir un bon impact positif pour la nation. Donc, au futur, les étudiants dans les universités doivent aller pour aussi intervenir dans le développement de l'économie nationale, de la santé publique, de la société en général. Donc, voilà ce qui va faire, je dirais, changer les choses en ces temps de crise. Donc, c'est le moment où j'aimerais... Abandonner ce discours haineux et séparatiste entre les Algériens. Non, mais bien sûr, ça ne sert à rien. Fédérer nos actions pour être plus forts. Oui, nos ennemis, maintenant, sont ailleurs. On le sait. On les connaît maintenant. On les connaît. Ils sont clairs. Ils sont en nos frontières. Non, mais ils sont en nos frontières. Ils se sont... Maintenant, tout le monde a pris position. Nos positions, elles ont toujours été les mêmes. On a vu maintenant les positions des autres. On doit faire très attention, être vigilant et maintenant, travailler chez nous, entre nous pour devenir plus forts. et c'est une opposition qui nouvelle aujourd'hui toutes ces critiques au niveau international. M. Hassan Mounaouar, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. A bientôt. Et bon courage pour le travail que vous êtes en train d'entreprendre. A bientôt. Merci. Merci.